bonjour à tous c'est parti pour un petit cours de posture on va mélanger donc des postures du pilates et un peu de stretching ça se passe au sol et ça se passe sur le dos allez vous allez dérouler tranquillement votre colonne on fait une petite bascule et on pose sa tête si vous avez besoin d'un petit coup simple pour mettre votre tête n'hésitez pas on colle les genoux et on va effectuer des rotations donc tranquillement vous dénouez les tensions au niveau du dos on en ou bien le bassin on n'oublie pas de bien respirer souffler lorsque les genoux arrivent vers vous inspirez lorsque les genoux sont plus loin du buste et souffle inspire voilà à son rythme voilà donc on essaye de faire des mouvements assez amples bien contrôler pas d'apnée et même chose dans l'autre sens on souffle on inspire lorsque les genoux sont plus loin on souffle sur la fermeture on inspire voilà encore une fois on roule et on revient genoux poitrine vous gardez une main sur chaque jeune vous allez éloigner les genoux du buste les bras sont tendus le dos est à là vous inspirez sur l'expiration vous allez enrouler les genoux vers la poitrine redéposez inspirez et éloignez alors évitez de cambrer à essayer d'avoir l'empreinte de votre colonne vertébrale sur votre tapis et soufflez on enroule le bassin encore une fois on inspire on éloigne les genoux et on expire on enroule on revient on va le refaire deux fois si ça va on rajoute la tête on inspire on inspire les genoux loin de soi on expire front genoux on se met en boule on repose on inspire alors on a le temps on ne fait pas ça de manière précipité soufflez enrouler et encore une fois inspiré et enrouler et si ça va vous faites la tête avec sinon uniquement le bassin et vous reposez la tête ainsi que les pieds au sol largeur bassin vous allez placer les bras le long du corps sur l'inspiration vous allez allonger les bras très loin derrière vous sans cambrer donc vous allez rentrer le ventre aligner la colonne vertébrale sur le tapis et sur l'expiration vous allez revenir en effectuant une rotation bras en longeant le sol de chaque côté et en tirant les doigts jusque vers le talon pour baisser vos épaules et on reprend on inspire on va chercher loin derrière en serrant le nombril et sur l'expiration rotation bras et on baisse bien les épaules à la fin encore on inspire marquer l'empreinte de votre dos sur le tapis à la force des abdominaux donc vous aspirez le sens soufflez rotation et encore une fois on inspire on va chercher très très loin derrière et sur l'expiration vous replacerez les bras le long du corps main au sol on va partir sur l'exercice du pont vous inspirez vous allez rentrer le ventre activer le centre sur l'expiration vous allez monter le bassin en serrant les fessiers et vous allez garder la position alignés genoux hanche buste sériade dos fessiers vous êtes en gainage gardez les bras au sol main à plat au sol tirez les doigts vers les talons vous allez sentir une contraction également au niveau des ischios derrière la cuisse on reprend une grande inspiration et sur l'expiration vous allez déposer la colonne petit à petit le haut du dos le milieu du dos le bas du dos et bassin fessiers on inspire on rentre le ventre on active les muscles profonds on souffle alors le souffle est long on monte le bassin et serrez bien les fessiers on garde une respiration ample et calme on inspire on expire on expire serrez toujours on inspire on expire encore une fois on inspire sur l'expiration vous redéposez le dos vertèbres après vertèbres brique par brique et on reprend l'exercice et on reprend l'exercice deux fois inspirez gainer expirer monter les fessiers tout en les serrant garder la position inspire expire expire respire 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 dépose le dos délicacement comme une vague dernière fois inspirez serrez votre nombril expirez montez et serrez les fessiers restez inspire expire expire respire 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 et déposez le dos toujours petit à petit et on enchaîne avec quelques étirements ramenez les genoux à la poitrine genoux serrés reprenez les cercles comme ce que l'on a fait au début du cours pensez à bien souffler lorsque les genoux arrive vers vous inspirez lorsque les genoux sont loin de vous sans vous risquer au niveau des épaules vraiment on se détend encore une fois souffle inspire et changez le sens de rotation sans compter le nombre de répétitions dénouer simplement les tensions au niveau du dos on étire les fessiers les longs vers lorsque les genoux arrivent vers soi stabilisez le genou poitrine et reprenez le mouvement ou vous éloignez les genoux du buste bras tendus gardez l'empreinte de votre dos contre le tapis inspirez sur l'expiration enroulez le bassin voire enroulez la tête si ça passe au niveau des cervicales sinon vous ne faites que le bassin reviens inspirez évitez de cambrer gardez l'empreinte du dos contre le sol et souffle enroulez une dernière fois on inspire on éloigne et on expire on enroule on repose la tête et on va reposer le pied droit au sol vous allez attraper la cuisse gauche en dessous quelques étirements on va en faire la suite on inspire dans cette position sur l'expiration vous allez allonger la jambe vers le plafond et vous placez pied flex comme ça donc pied flex c'est talons vers le plafond point de pied vers soi étirement chaîne arrière et si on est raide on plie un peu le genou sinon on reste en extension surtout ne rebondissez pas restez stable et surtout soufflez allez vraiment oxygéné au maximum on repose le pied au sol même chose de l'autre côté attrapez la cuisse droite inspirez et sur l'expiration allongée sans claquer le genou on y va progressivement quel est votre pied flex sentez immédiatement que l'étirement la sensation est plus forte sur le mollet ischio voire fessiers il faut que ça tire alors on respire et on adapte jambes légèrement fléchies si c'est un petit peu raide et il se peut qu'il y ait une jambe plus raide que l'autre et on relâche très bien on va pouvoir rajouter cet élément sur le fond gardez les bras le long du corps et replacer les pieds largeur bassin pensez à déjà placer votre colonne vertébrale contre le tapis on inspire on reprend bras loin derrière rentrez le ventre au maximum sur l'expiration rotation bras et en même temps on monte et on serre les fessiers là les bras ne touchent plus le sol on va rester mouvement où l'on frôle le sol dans le même élément déposez la colonne vertébrale placez les bras en arrière inspirez vous êtes alignés et sur l'expiration cercle de bras monte monte et serre les fessiers et on retrouve notre pont et vous tirez bien les doigts vers l'étalon pour bien baisser vos épaules vous êtes contracté ici déposez la colonne et reprend inspirez voilà comme si vous étiez monté moins derrière ici tu souffles monte serre et essayez de faire des mouvements coordonnés sur l'inspiration simultanément aligner le dos et les bras et simultanément expirez ramenez les bras allongez le sol et serrez les fesses reviens encore inspirez loin derrière rotation serre souffleur encore deux fois allez on inspire loin derrière le nombril est toujours activé expire monte là tu serres les fessiers une dernière fois allez on inspire on va chercher loin et hop on contracte on serre on souffle et là vous allez pouvoir déposer le dos délicatement de nouveau rotation avec genou quatrine genou serré et rotation dans un sens en n'oubliant pas de respirer donc on va souffler lorsque les genoux arrivent vers soi on inspire lorsque les genoux sont loin de soi allez ne faites pas d'apnée soufflez bien donc dans un sens dans ça et dans l'autre sans compter le nombre de répétitions voilà inspire enroule expire encore une fois inspire soufflez restez genoux poitrine on va pouvoir poser les pieds largeur bassin et vous replacer bras le long du corps le dos allumés au sol gardez les bras au sol cette fois-ci on inspire on rentre le ventre modification sur le pont sur l'expiration vous montez en pont donc ici on fait uniquement le pont sans mouvement drap et après on rajoute vous gardez la posture vous reprenez une grande inspiration sur la posture du pont et sur l'expiration vous allez allonger la jambe droite vers le plafond pied flex vous allez retrouver l'étirement chaîne arrière le gainage est présent et vous allez avoir une grosse contraction sur le disque ici on inspire dans cette posture on reste ultra gainé sur l'expiration tu poses le pied et le dos ensuite encore inspirez serrez le nom et expirez montez les fessiers et verrouillez gardez la position reprenez une grande inspiration sur l'expiration allongez la jambe gauche pied flex et on reste engagé au niveau du gainage abdos fesses et étirement ici chaîne arrière on inspire on souffle on pose le pied et ensuite on dépose le dos étape par étape on reprend inspire serre expire pont verrouillez restez alignés inspirez expire allongez la jambe droite vers le plafond pied flex sans dévier restez solide serrez bien votre fesse ne prenez pas que appui sur le pied il faut tout serrer inspire pose le pied souffle dépose le dos encore inspirez l'ombril expirez pont fessiers inspirez allongez la jambe gauche sur l'expiration pied flex reste engagé inspire pose le pied dépose le dos on fait ça encore une fois de chaque côté allez inspirez l'ombril expirez pont serre n'hésitez pas à détacher le dos vous êtes alignés vous êtes gainés il n'y a pas de problème inspire et allonge la jambe droite flex inspire dépose le pied le dos et une dernière fois inspirez activez les abdos profond expirez activez les fessiers inspirez et allongez votre jambe gauche pied flex inspirez posez votre pied puis la colonne vertébrale et récupération en ramenant les genoux à la poitrine genoux serrés on reprend les cercles on souffle sur l'enroulé on inspire lorsque les genoux sont loin on en profite pour récupérer puisque nous allons rajouter la coordination des bras dans l'autre sens également on va stabiliser reprenez le mouvement où les genoux sont loin de vous bras tendus alignement de la colonne on inspire allez on ramène sur l'expire genoux poitrine voire fond genou on repose encore on inspire on éloigne on expire on enroule une dernière fois inspire éloigne et expire on enroule posez la tête posez les pieds largeur bassin bras le long du corps et on va pouvoir rajouter la coordination des bras allez on est reparti sur l'inspiration les bras partent loin derrière vous rentrez le ventre vous ne cambrez pas sur l'expiration rotation bras montez montez serre et fessiers reste les bras ne touchent plus le sol si c'est trop dur reposez les mains au sol inspirez et sur l'expiration vous allez monter la jambe droite vers le plafond pied flex donc attention à l'équilibre on reste gainé si ça ne va pas garder les mains au sol sinon hop on reste ras du sol inspire expire pose le pied les bras le dos et on reprend inspirez engagez les abdos aller chercher loin derrière expirez rotation bras et serre les fessiers reste même chose les bras ras du sol voire au sol si c'est trop dur inspire et sur l'expiration allonge la jambe gauche pied flex le bassin reste dans l'axe inspirez sur l'expiration posez d'abord votre pied bras et dos et on reprend inspirez loin expirez cercle et pompe reste inspirez allongez votre jambe droite flex souffle inspire pose le pied les bras le dos et délicatement ne se précipite pas on reprend inspirez loin expirez rotation pont inspire allonge la jambe gauche pied flex reste inspire pose le pied bras et dos on va le refaire une fois pour chaque côté inspirez loin engagez bien le centre expirez expirez pont restez inspirez allongez votre jambe droite flex inspire pose pieds bras dos et dernière fois inspirez très loin derrière rotation expire reste inspirez et jambe gauche pied flex inspire pose pose le pied pose les bras et le dos ramenez ensuite les genoux à la poitrine genoux serrés et reprenez les rotations dans un sens et dans l'autre pour bien dénouer les lombaires le bassin étirez les fessiers et encore une fois vous allez stabiliser genoux poitrine éloignez les genoux du buste gardez quand même l'empreinte du dos contre le tapis inspire expire ramène les genoux voire front genou si la tête ça va encore inspire éloigne expire enroule dernière fois inspire éloigne expire enroule on repose et là vous allez simplement vous laisser tomber sur le côté repousser le sol et venir vous asseoir tout simplement ici genoux serrés pieds joints je vais me mettre de profil pour le placement du dos mains sous l'église donc là vous inspirez et surtout vous ne levez pas les épaules et sur l'expiration basculez le bassin dos rond rentrez la tête rentrez le vent sentez que vous êtes en contrepoids encore on inspire on se grandit on expire on arrondit allez tirez bien votre dos l'arbre l'épaule serrez un peu votre nombril une dernière fois inspirez grandissez et expirez à grandissez comme si vous vouliez former un C un C avec votre dos et vous revenez tranquillement voilà pour la petite séance du jour de Kila j'espère que vous avez bien travaillé à la maison et n'oubliez pas de vous hydrater à la prochaine merci je vous prépare la chale à la prochaine sur